On n'a même pas commencé, bébé me prend pas la tête Sentiment peut s'effacer, donc bébé me prend pas la tête Allez, échec cuisant pour le jeudi dernier Mais une courbe d'audience toujours ouvert Vous êtes des millions à nous suivre chaque soir Des milliers de personnes connectées sur le live de la page Facebook Des interactions par centaines de milliers sur le compte TikTok officiel de l'FTV Vous êtes indéniablement des passagers réguliers de notre navire d'émotion Et nous vous en remercions foncièrement Ce soir, une nouvelle histoire, ce profil de nouveaux célibataires Vont intégrer le landerneau de votre émission Le Vrai Match Samedi et dimanche, nous nous écartons de l'antenne histoire de souffler Revenir de plus belle avec des ondes encore plus positives que la semaine d'avant Vous savez, cette émission est une bouffée d'oxygène D'autant pour vous que pour nous C'est d'ailleurs pour cela que tous les célibataires doivent fouler le sol de ce plateau 07-08-76-00-00 C'est le numéro sur lequel s'inscrire via WhatsApp Vous pourriez donc venir sur ce plateau et matcher avec l'homme ou la femme de votre vie Je suis la Braise, homme, âme de Braise Bonsoir et bienvenue dans Le Vrai Match Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Vrai Match Comme chaque soir, nous freinons des quatre fers pour empêcher la duplicité, le cabotinage mais surtout l'insincérité Nos aspirants à l'amour sont sommés de parler avec le coeur, se raconter sans détour mais surtout mettre en lumière leurs différentes personnalités Il ne s'agit absolument pas de se travestir et de se faire passer pour quelqu'un d'autre Mais plutôt être sincère sous votre regard inquisiteur Nos célibataires de ce soir vont fendre l'armure Une mise à nu totale Notre célibataire du jour a une appétence par la cuisine Il a surtout décidé d'en faire son métier Un féeru de casserole qui n'a aucune honte à se clamer vigoureux et ambitieux Mike est un restaurateur, il est âgé de 36 ans, il nous vient du Bénin Un homme au tempérament, comment dire, mi figue, mi rinzant Il peut être taquin comme il peut être strict En tout cas ça dépend des jours, Kevin l'a dit, la cuisine c'est un peu sa passion Mike est en quête d'une femme intelligente qui saura le tirer vers l'avant, vers le haut Il veut se défaire du passé et regarder vers l'avenir Trois demoiselles inconnues du grand public ont investi nos locaux mais surtout nos box C'est donc avec des applaudissements bien nourris que je vous prie de recevoir Mike s'il vous plait Oh j'adore la tenue, j'adore, j'arrive Bonsoir Mike, bienvenue sur le fêteur du vrai match, bienvenue, ravie de t'avoir Franchement, très belle tenue Ah j'adore T'es très bien vêtue J'adore la tenue Donc elle a fait calmer vous Il n'est pas là, il n'y a que le célibataire trop joli comme ça, fallait être inscrit Fais être inscrit Mike, bienvenue sur ton plateau du vrai match, ce plateau est désormais le tien Donc on l'a dit, t'as trois célibataires femmes dans trois box différents Pourquoi t'as décidé de franchir le cap et chercher l'amour à la télévision ? Déjà je vous remercie tous et chacun de m'avoir permis d'être là avec vous ce soir, je me réjouis de l'honneur qui m'a déçu de me présenter ce soir ici On m'a qualifié le célibataire, on m'a qualifié le célibataire Il manque à ma sauce Il manque à ta sauce Voilà, donc ta sauce est, on va dire, fade depuis combien de temps ? Depuis trois ans Depuis trois ans, on est célibataire ? Ouais, je suis célibataire depuis trois ans C'est célibataire depuis trois ans ? Oui Du coup, quelle a été la raison de ta rupture, ta dernière rupture en date ? C'est un peu personnel, je préfère garder ça D'accord, mais vous n'êtes laissé pas sur de... Non, pas sur de mauvais thèmes Ok On s'est laissé en de très bons thèmes D'accord, et l'amie qui t'a inscrit, est-ce qu'elle est présente ? Non, elle n'est pas là Elle n'est pas là ? Elle est à la maison, elle nous suit à tuer D'accord, bah écoute, on te fait un grand coucou et puis merci d'avoir fait confiance au vrai match Si, si, c'est ça Bon Bye Non, attendez, je vais te mettre quelque chose Michael, n'attends pas à mettre la musique, tu vas défilé un peu parce que tu avais une allure de mannequin là, tu veux pas ? Pourquoi pas ? Si t'as la vraie désir C'est un boit de fait C'est un boit de fait Merci Merci Vous pouvez marcher là, on y est Merci On te laisse Oui, je laisse Vous que t'êtes bien sûr, le thé Franchement merci Fait du lit, t'a une neuf ou est peu Pourquoi t'es envergne, tu es un gastron Coup d'envoi C'est juste le gars. Mikey Mikey, encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à Live TV. On va te demander de te présenter. Donc, qui est Mike, très rapidement ? Alors, Mike Yuri Petkov-Beronzin, 36 ans, père célibataire d'un garçon de 5 ans. Qui vit au Bénin avec sa mère. Je suis très ambitieux. Je suis strict aussi. Et je suis beaucoup taquin. Beaucoup taquin. Oui, beaucoup taquin. Et du coup, tu vis en Côte d'Ivoire depuis combien de temps ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. D'accord, c'est parce que tu aimes ce pays, je présume. Oui, c'est mon pays de cœur. De cœur, très bien. Et tu as des véhicules aussi que tu mets en location, c'est ça ? Oui. D'accord, donc dans le VTC. Moi, je veux relever le côté strict. Quand tu dis que tu es strict, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu ne fais pas des concessions sur certains trucs ? Comment se matérialise ton côté strict ? Bien sûr, je fais des concessions. Je fais des concessions sur des trucs. C'est-à-dire que quand la personne reconnaît son erreur, je peux aller jusqu'à lui dire, écoute, ça passe. Mais quand elle est dans l'erreur et qu'elle insiste dans son erreur, là, je suis très strict sur ma position. Je reste campé sur ma position. D'accord. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi en relation ? Le mensonge. Le mensonge. D'accord. Je déteste qu'on me manque. Souvent, c'est les petits mensonges de rien du tout. Non, quel que soit le mensonge, petit ou grand, c'est mensonge. Donc, même si elle était en train de causer avec sa camarade alors qu'elle devait cuisiner pour toi, et puis tu dis, tu faisais copier, elle dit que non, j'étais en train de me laver. Non, je n'aime pas. Je suis fâché. Tu es compliqué. Très. Mais on respecte. Je préfère la vérité, en fait. Tu préfères la vérité. C'est vrai, c'est difficile, mais bon, on fait avec. D'accord. Nous, dans le pays, tu sais, on ment un peu, un peu, de temps en temps, on ment. Vite-faire, là, ou bien vous mentez aussi dans le public. Menter un peu, c'est des menteurs, tout cela, hein. Que des menteurs. Donc, je suppose que si tu ne supportes pas le mensonge pour toi, l'infidélité, c'est vraiment une chose que tu ne pourrais jamais laisser passer. L'infidélité, pour moi, est plus pire que la mort, en fait. L'infidélité est plus pire que la mort. C'est que nous, il y a longtemps, nous a enterré. L'infidélité, pour toi, est pire que la mort. Oui. D'accord. En ce sens que c'est la femme qui commet l'infidélité. Et quand c'est l'homme qui commet l'infidélité ? Parce que j'ai tendance à dire, c'est pas j'ai tendance, en fait, c'est que c'est l'homme qui introduit et la femme reçoit. Alors, si elle est capable de recevoir autre chose que moi, ou autre personne que moi, c'est que ça peut me tuer. Tu dis que c'est l'homme qui introduit. Toi, tu n'introduis qu'avec ta femme, tu n'introduis pas ailleurs. Non. Toi, tu as le droit d'introduire ailleurs. Je suis un homme, après tout. Non, 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 frère, on est deux hommes sur ce plateau. Je trouve que ton discours, je ne veux pas te traiter de sexiste, tu vois, mais c'est un peu limite, tu vois. Tu ne peux pas dire que quand la femme est infidèle, c'est pire que la mort, mais quand l'homme est infidèle, il n'y a pas de souci, tu vois. Ce n'est pas très correct. Toi, qui aimes vraiment tout ce qui est strict, pour le coup, là, tu es tout sauf strict, tu vois. Ou c'est totalement ce qu'on appelle avoir des avis à géométrie variable. C'est quand ça t'arrange, quoi. Il comprend que tu as fait mon frère, là. Mais c'est vrai. Applaudissez pour quelqu'un, s'il te plaît. Mais bon. Ben, Mikey, tes prétendantes sont déjà là, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et la phase découverte, qui est la première mi-temps, c'est la phase où tu apprends, bien évidemment, à les connaître. Donc, on t'a préparé une fiche qui est à côté de toi, normalement, dans le siège, voilà, que tu pourras utiliser ou pas. Mais c'est vraiment dans le domaine de la découverte. Quand on arrive à la deuxième mi-temps, là, les questions changent carrément. Mais quand on arrive à la deuxième mi-temps, ce n'est pas bien de poser des questions, genre, c'est quoi ton plat préféré ? On fait tout ça. Pendant la première mi-temps, qu'on switch là-bas, là, qu'on bifurque sur la deuxième mi-temps. Là, on est là-bas. Les filles, c'est bon, est-ce que vous êtes prêtes ? Oui, oui, d'accord. Elles sont prêtes. Vas-y, Mike. Tu peux y aller. Bonsoir, les miss, comment allez-vous ? Bonsoir, Mike. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. C'est un plaisir à partager. Merci, la Courage. Alors, miss numéro, candidate numéro un. Oui. J'aimerais savoir, j'aimerais connaître votre taille, s'il vous plaît. Je fais un mètre soixantie-un. Un mètre soixantie-un. Oui, oui. Bon, on va, en fait, normalement, on n'est pas très sur les... On n'a pas le droit, parce que c'est ça à l'aveugle. Donc, on n'a pas vraiment le droit de donner tout ce qui est critères physiques. Mais comme c'est la première question, on va considérer que ce sera la dernière concernant le physique. Donc, candidate numéro deux, la taille ? Un mètre soixante-dix. Numéro un, c'est ça ou numéro trois ? Numéro trois. Numéro trois. Un mètre soixante. Même si on pouvait dire la taille, il faut leur demander leur nom d'abord. On ne demande pas, non, on demande taille. Pour bien tu veux qu'on les appelle, numéro un, un mètre soixantie-un. Et puis on pose que c'est un mètre. Numéro un, il faut en dire ton joli prénom, là. C'est Princesse Armand. Princesse. Oui. D'accord. Enchantée, princesse. Au plaisir. Attends, tu t'appelles Princesse ? Oui, c'est mon prénom. C'est sur ton estrait de naissance. C'est sur mon estrait. Ah, donc, en tout cas, on salue ton papa le roi et puis ta maman la reine. Moi-même, je voulais dire que candidate numéro deux s'appelle reine. Ah, c'est ça. OK, donc, Princesse, présente-toi par la même occasion. Moi, c'est Oupo Princesse Armand. J'ai 33 ans. Je suis une formation d'aide soignante. Hormis ça, je fais dans le commerce du vivrier. OK. D'accord, très bien. Numéro deux. Moi, c'est Onguisson Adassa, la reine. J'ai... Maman, non, 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 non. Allons doucement. La reine, ça y est où tombe ? Ton extrait. Ici. Vraiment ? Oui, oui. D'accord. Numéro trois, arrivé sur toi, tu t'appelles la duchesse. C'est moi, c'est... Oh, ça va là. Oh, ça va là. Oh, ça va là là. OK, la reine. Oui. Je suis ivoirienne, vieux-vue-présidentement à Abidjan. et j'ai 27 ans. Je suis dans le commerce des accessoires de femmes commerçantes à la base. D'accord. La Duchesse. Je suis Blé Marion. J'ai 22 ans. Je suis caissière dans un spa. Je suis ivoirienne. D'accord. En santé, en santé, en santé. Le roi Mike, posez la question. Alors, candidate numéro 1. Combien de relations sérieuses as-tu eu dans ta vie, s'il te plaît ? Combien de relations sérieuses ? Je pourrais dire une relation sérieuse parce qu'elle a duré 14 ans. 14 ans. Attends. Candidate numéro 1. C'était quoi le motif de la rupture ? Princesse. Oui. Brésil, c'est quoi le motif de la rupture ? Le motif de la rupture, c'est un souci familial. Comment ça ? Sa jumelle n'était pas pour la relation. Et puis, sa jumelle, 14 ans ? Oui. Au début de la jumelle. La première année, là, elle était... Donc, depuis le début, on a forcé, forcé, mais ça n'allait pas encore. Ah, vous avez forcé, hein ? Mais attends, attends. Attends, même pas. Au rayon, tout ça, même, ça m'est... Parce qu'on a fait l'entrée, m'énervée. Donc, vous avez rompu parce que sa soeur n'était pas... Sa jumelle. Oui. Mais lui aussi, est-ce qu'il a choisi le mari de sa jumelle ? Sa jumelle est mariée, où on parle là ? Elle est fiancée. Est-ce que c'est lui qui a choisi son fiancé ? C'est lui qui a donné son roquet. Ah, dans la famille, là, c'est comme ça, ils sont. Oui. Ah, Yako. Yako. C'est 14 ans, c'est énorme, hein ? Mais la jumelle est mauvaise ! Elle est méchante, toi-même, tu es femme, et puis tu fais ça. Mais attends, attends, pourquoi elle t'aimait pas aussi ? Maman, je connais pas ton caractère. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est... Bon, je dirais que c'est un souci d'être née. C'est qu'elle est née ? Ah, tiens, moi, je suis bêtée. Ils nous laissent à tiens, là, souvent, on est coutiquée. Mais toi aussi, pour que tu as eu peur, comme elle est jumelle, là, peut-être que tu as dit que si tu ne laisses pas son frère, il va se transformer en scorpion. Ça t'a fait peur. Pas question, là. Oui, c'est comme ça, ils sont les jumeaux, là. Il y avait trop d'histoires. D'accord. Il y a un beau. Au bout de 14 ans, OK. Numéro 2 ? Trois relations sérieuses. Trois. Si, si. Dans les trois, la relation la plus longue a duré combien de temps ? Trois ans. Trois ans. Et la plus courte ? Six mois. Six mois. Non, six mois, la fois, on lève les dents. Elle a eu deux relations. Voilà. Numéro 3 ? J'ai eu deux relations sérieuses. C'est ça. D'accord. Et toi, Mikey ? Moi, j'ai eu trois relations sérieuses. La plus longue relation a duré combien de temps ? La plus longue relation a duré... Cinq ans. Cinq ans. D'accord. Au cours de cette relation, j'ai eu mon garçon. D'accord. Tu as déjà été marié ? Non. OK. Pas de d'autres, non ? Non, jamais. D'accord. Procette question. Candidate numéro un. Oui. Dans ta vision du mariage... Pardon ? Dans ta vision du mariage... D'accord. Comment imagines-tu la répartition des charges financières et des tâches ménagères ? Est-ce qu'il y a un âge précis pour se marier ? En fait, je pense qu'on vient de faire finance, donc on va rester sur les tâches ménagères. Les tâches ménagères. Mais toi, tu penses quoi de ça ? Tu fais tout à la maison, tout ce qui est tâches ménagères ? Ou tu aimerais que ton homme t'aide ? Et si c'est le cas, à combien de pourcents ? OK. Du moment où c'est lui qui prend tout côté finance, donc je me dois de prendre tout côté charge, truc. Tâches ménagères. Ménagères. Donc, parce que... D'accord. Donc, toi, ta vision des choses, c'est comme l'homme paye tout dans la maison. Toi, tu nettoies tout. Ah, bravo. Je nettoie, je suis malade. Ça m'a aidé. OK, OK. C'est ça, la solution. Mais attends, je ne sais pas, je ne te juge pas, je veux comprendre. C'est ça, non ? C'est ça. C'est ça, il dit oui. Même la fond, tu laves. D'accord. Tu laves. Voilà. OK, numéro 2. Moi, personnellement, pour la cuisine, tout ça peste. Même si je travaille, je suis tellement occupée, je vais m'arranger pour préparer pour mon mari. Mais les histoires de lavage, des habits, tout, tout, on va forcément prendre ses ventes, tout ça. D'accord. Et dans l'optique où tu ne travailles plus ? Là, je peux, je peux, mais franchement... Oh, ben toi-même, fais pas, Nicolas. Ça ne te plaît pas. Non, non. Voilà, elle n'aime pas laver habits. Ça, c'est son totem. Le candidat, il me rend trois. Moi, je prends la maison en charge. Si je ne fais rien, mais si je travaille, il y aura une servante qui pourra m'aider. Mais côté cuisine, c'est moi qui gère. Et la chambre de mon mari, les vêtements de mon mari, c'est moi qui gère. Est-ce que tu conçois le fait qu'il y ait une nounou qui vienne à la maison pour épauler ? Quand bien même c'est toi qui participes aux charges de la maison à 100%, est-ce que tu conçois le fait qu'il y ait une servante à la maison ? Déjà, personnellement, je n'aime pas trop déranger ma partenaire. D'accord. Quand je dis déranger, je n'aime pas qu'elle lave les habits. Je n'aime pas qu'elle... Ce n'est pas Roua qui est là, là. Mais à la vie, la quel, lave ? Attends, il va parler. Au moins, il est quand même bon. À la vie, la quel, lave ? Il est pas mal fait. À la vie, la quel, lave ? Non, mais il dit qu'on froid le fait qu'il y ait une fille de mignage. D'accord. Maintenant, qui paye la fille de minage? C'est moi bien évidemment. C'est à mon pantoune! On applaudit à toi! Ouais, ouais, ouais! Mais attendez! Moi, il y a une question. Kevin, il n'y a pas question! Eh, tout ça! Nous, il a célébaté depuis trois ans! C'est un peu bizarre! Ah! Kevin! Oui! Kevin, même si elle a là, il ne conçoit pas qu'on donne l'argent, qu'on participe à 100%! Il est célibataire depuis trois ans! Lance la pub! Lance la pub! C'est bizarre! Nous sommes de retour sur votre plateau du vrai match en direct des antennes de la FTV. Ce soir, nous sommes en présence d'un jeune homme qui nous vient du Bénin. Il vit en Côte d'Ivoire depuis quatre ans. Il est père d'un enfant de cinq ans. C'est bien cela! Tu es célibataire depuis trois ans, tu es restaurateur. D'ailleurs, tu fais ce métier depuis combien de temps? Depuis deux ans. Depuis deux ans. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui te passionne quoi, la cuisine? En fait, je ne suis pas cuisinier. Tu es? Je suis restaurateur, mais pas cuisinier. Ah, tu vois, dans le milieu, dans un restaurant quoi. Voilà, dans un restaurant. Mais tu aimes bien cuisiner ou pas? C'est ce que je voulais savoir. J'adore cuisiner. D'accord. Donc ça te passionne? Oui, ma maman a été une très 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 bonne institutrice de cuisiner. D'accord. Donc toi, tu cuisines aussi pour ta femme et tu dis ça? Je ne vais pas cuisiner pour aller. D'accord. Allez, Mike. Non, rien. Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. Candidate numéro un. Oui? Qu'est-ce que tu penses du fait de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Est-ce que tu l'as déjà fait? Je l'ai fait une fois. Pourquoi tu as arrêté? Il a cru ce qu'à deux ans. Ah, d'accord. C'est ça qui est là-haut. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Numéro deux, donc la même question. La même question, oui. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je pense que souvent, il faut le faire parce que ça évite certaines choses. Peut-être que ton mari, même en temps de faire un foyer, là-bas, ça va être fait quand? Si tu ne sais pas, tu es assise là, tu penses que tu as eu mari. Oh! C'est bizarre. Donc souvent, de temps en temps, il faut essayer de fouiller. C'est important. Ok. Numéro trois. Moi, je l'ai fait plusieurs fois aussi. et je pense que c'est important de fouiller dans le téléphone de son chéri parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir physiquement mais le téléphone ne mange jamais et il se dit tout au téléphone avec peut-être ses amis ou ses proches donc là tu peux voir réellement quelle est ta place dans la relation on dirait à fait de fouiller là tu n'aimes pas trop non moi j'aime pas mais tu es infidèle ou c'est ça ? non ce n'est pas forcément infidèle le téléphone c'est personnel en fait bon Mike je pense que tu as entendu les trois candidates un mystère maintenant il est temps de prendre ta décision qui décides-tu d'éliminer ? c'est vraiment difficile parce que en réalité toutes les trois filles se sont bien exprimées et j'ai trouvé de la franchise un tout petit peu par ailleurs parmi elles mais malheureusement je ne peux pas partir avec les trois ça c'est ici on ne peut pas faire ça ici je décide d'éliminer la candidate numéro un princesse pourquoi ? pourquoi tu élimines la candidate numéro un ? une princesse ? en fait j'élimine la candidate numéro un d'abord même sans l'avoir vue je l'élimine parce que ses réponses étaient très très justes en fait je trouve que c'était un peu trop parfait trop beau pour être vrai trop beau pour être vrai c'est comme si mais si il y a une réponse même qui était trop beau pour être vrai c'est pour toi tu dis que toi tu donnes l'argent à la femme tu prends ses ventes tu laves ses habits tu cuisines pour elle ça là Kevin a eu mal mais il a aussi dit que lui il concevait par exemple le fait que lui il trompe et que la femme ne trompe pas ça par contre c'était non si c'est la fin de réponse c'était trop beau pour être vrai les filles là même restent élevées pour sortir mais toi tout ce que tu as dit là il est franché contre le monsieur non je l'apprécie c'est notre candidat tu es éliminée aux princesse c'est toi il a vu au maquillage là oui j'ai pensé que tu allais gagner même la candidate numéro un tu es rempli non attends toi même tu sais tu sais que tu vas défiler tu peux pas avoir tout ce pardonnez au gourmand tu parles que il n'est pas le même métier que la fin tu as pas compris là en fait quand on s'est vu au maquillage elle était assise elle n'avait pas vu tout ce domaine ah tu as salué non pas grave non non pour t'épiler au moment c'est fini princesse s'il vous plaît princesse viens vraiment je comprends pourquoi tu t'appelles princesse je comprends voici le royaume derrière toi ah vraiment c'est la princesse du royaume ah oui bon princesse comment tu trouves Mike il est beau est-ce que physiquement dans une autre vie si tu l'aurais croisé par hasard dans une fête ou je ne sais où est-ce que ça aurait pu être oui possible physiquement c'est mon genre d'accord et toi Mike comment tu trouves princesse physiquement c'est mon genre aussi physiquement c'est elle la peau ah tu veux faire la bise elle a déjà fait la bise on a des cadeaux aujourd'hui là tu as déjà fait la bise non moi il faut me le faire tu m'as pas refait tu as déjà fait la bise princesse c'est malheureux chers on a des cadeaux pour toi folie folie j'ai passé me m'en dois donner à une sinon si c'était mon seul c'est que tu allais prendre tout pour partie donc c'est une marque voilà produit cosmétique subsaharian bio Kevin faut dire en anglais subsaharian bio voilà c'est une marque de voilà produit cosmétique et tout pour tout ce qui est l'entretien de ta peau donc merci à cette belle marque là et puis voilà non il y a madouché pardon et encore princesse princesse s'il vous plaît allez viens ma princesse c'est pour vous ça d'accord de toute façon ça là c'est un subsaharian et puis Kevin nous dents qui te donne mais là deux royaumes c'est deux c'est deux voilà tu vois non ah la mère princesse s'il vous plaît vas-nous la chérie de votre histoire bisous ah ça parle c'est des les pères ça la même ya est-ce que tu regrettes un peu ouais je regrette ah tu vois comment tu laisses tu es très franc c'est bien de dire que tu regrettes ça même ça t'a laissé ça t'a laissé et que ça t'a profusé ça t'a laissé finalement c'était pas trop beau pour elle c'était trop beau c'était vrai parce que dans tous les cas il y a encore deux prétendantes c'est ça si ça se trouve même elles aussi elles ont aussi des des bâtiments derrière donc il y a les candidates deux et trois là on a terminé la première mi-temps princesse vient de nous quitter physiquement c'est ta cam malheureusement tu ne pourras pas repartir avec elle ce soir on rentre dans la deuxième mi-temps une ambiance totalement différente des candidates aux réponses totalement différentes des premières et puis on va voir ce que ça donne est-ce que tu es prêt je suis prêt tu connais la deuxième mi-temps non ? ouais j'en ai entendu parler j'en ai entendu parler va vivre ça maintenant deuxième mi-temps j'en ai entendu parler c'est une actuellement les baoulés sont à l'honneur il est question de la deuxième mi-temps du voilà parce que dans ce pays quand la nuit tout le monde la journée tout le monde s'en va au travail on cherche l'argent c'est la finalité qui est là donc comme on est dans une vie réelle on va célébrer tous les du pays merci merci à quelqu'un qui arrive là-bas applaudissez voilà donc bien évidemment on va parler de choses sérieuses on va dire ça comme ça on va parler de l'univers avec des thèmes adéquats donc pour annoncer les couleurs la lumière elle est tamisée et on peut mettre le son merci Mikey tu peux y aller tu as des fiches maintenant si tu n'as pas besoin de fiches tu fais freestyle voilà tu fais freestyle de toute façon normalement deuxième mi-temps même il n'y a pas besoin de fiches tu vois non candidate numéro 2 ah tu aimes ça quelle est ta p*** favorite c'est ça ma p*** favorite c'est la p*** candidate numéro 3 pardon pour moi c'est pareil la p*** et l'endroit l'endroit le plus insolite où tu es f*** moi alors ne criez pas sur tout parce que c'est un peu bizarre c'est après que moi-même je m'en suis rendu compte c'était devant je m'explique tu comprends pas quoi je m'explique en fait j'étais c'était où encore d'Ivoire ou au Bénin ? non non c'était au Bénin c'était au Bénin ah oui c'est bon les filles l'endroit le plus insolite moi je n'ai pas encore f*** dans un endroit insolite mais par contre j'aimerais le f*** au bord de la plage au bord de la plage oui au bord de l'eau ok d'accord moi personnellement j'ai déjà essayé où ça ? et j'ai très bien aimé c'était dans la forêt candidate numéro 2 personnellement je suis très attaché au Bénin est-ce que vous avez une particularité en ce qui concerne le Bénin ? bon déjà j'aime beaucoup ça rend encore plus voilà parce que je suis une femme donc avec moi c'est le paradis et toi c'est le paradis c'est le paradis c'est le paradis peut-être que c'est le paradis on fouille de ces moulins comme on n'a pas encore vu alors c'est pas souris à voir non c'est pas il n'y a pas de brèche c'est pas bonsoir moulins évidemment numéro 2 c'est ça c'est le paradis candidat numéro 1 et toi numéro 3 numéro 3 autant pour moi moi j'aime tout ce qui est de préférence couleur rouge ou noir alors ma prochaine question à l'endroit de la candidate numéro 2 tu sais tu n'as pas nous on a allez-y numéro 2 c'est quoi ton j'aimerais devant une pharmacie mais j'ai fait bon moi ma maman elle est pharmacienne à Grand Lahou Pharmacie des Troiseaux mais tu vas oui oui je profite c'est moi qui anime c'est ma mère salut ma maman maman pharmacie des Troiseaux Grand Lahou c'est ça tous les gens de Grand Lahou même si vous avez petit tout pharmacie des Troiseaux c'est ça il y a tout là-bas il y a tout voilà oui ça tombe bien et numéro 3 moi c'est de regarder mon chéri un tronc de une autre femme tu es un peu ça c'est bien j'aimerais savoir est-ce que tu as des petites folies pendant pendant les toi est-ce que ça t'arrive de déchirer les vêtements des trucs comme ça au départ oui tu déchirer les vêtements oui je déchire surtout quand c'est des c***** les c***** quand c'est c***** tu déchirer tu déchirer il dit quand c'est à bifiler il déchirer franchement c'est pas le lion qui est là tu sais que d'où ici là les marques de vêtements nous prêtent les vêtements oui imagine tu t'en c***** et puis la personne fait non c'est pas pour nous c'est pas pour nous on doit redonner tout ça leur redonne non mais on porte pas à bifiler aussi parce que pour déchirer c'est pas des matières solides non parce que sinon j'allais dire tu es vraiment un lion ça c'est le filet comme ça tu as la vite vite là c'est ça il fait et c'est toi aussi tu as des c***** que toi tu aimes en particulier non les c***** c'est tout les calcifs c'est souvent au pays là tu les vois sérieux comme ça ils ont des c***** bizarres seigneurs avec des cocos noirs de coco de citoyen monsieur comme ça noirs de coco sur ton c***** ça c'était comme ça j'ai dit il y a des gens comme ça dans ce que tu as vu tu sais il y en a là qui portent un pantalon les bruits parce qu'elles sont là c'est pas bon d'accord prochaine question j'aimerais aussi dire mon pas dit c'est ce que dit je rejoins un peu la candidate numéro 3 moi je ne je ne préfère pas observer ma femme en train de tu mais tu veux qu'elle t'observe non qu'elle participe c'est ça la Kevin va t'apprécier le seul coq de la base et puis les deux filles sont là et puis toi tu es le seul gars depuis on a commencé l'émission mais non tu me plais en tout cas on a déjà là on a des années mais c'est ça aussi non 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 faut laisser parce que on va parler de ça ça va donner le mot de tête après la pub attends on va appeler la pharmacie grand là où 3 os pharmacie de 3 os grand là où pub nous sommes de retour sur votre plateau du vrai match totalement dans la deuxième mi-temps avec Mike notre célibataire du jour âgé de 36 ans qui nous vient du benin qui aime viscéralement la Côte d'Ivoire il y vit depuis 4 ans deuxième mi-temps donc question coquine est-ce que tu descends ? non tu descends pas ? non pourquoi ? tu n'aimes pas descendre ? non tu as un mauvais souvenir de ça ? oui ah ça c'est pas bon c'est même ce souvenir là pardon c'est même ce souvenir là qui a fait que je déteste l'escargot aussi l'escargot comment ? non non l'escargot c'est vrai qu'on appelle ça photocopie parce que l'escargot ressemble vraiment à Claude mais comment ça s'est passé ? c'était l'hygiène ? c'était l'hygiène oui c'était l'hygiène donc numéro 1 est-ce que tu numéro 1 partez à la maison numéro 2 en fait numéro 1 m'a tellement marqué numéro 2 oui numéro 2 oui si si j'aime bien très bien d'accord numéro 3 pareil et j'aime aussi que mon nom mais après je m'adapte ça va être compliqué lui il dit moi-même je voulais dire celle qui aime numéro 2 t'as dit que tu aimes bien ça mais qu'est-ce que ça te fait de savoir que toi tu vas aller chanter comme ça et puis lui il va refuser de descendre c'est pas pareil mais vu que j'ai confiance en moi qu'est-ce qu'il n'est pas pareil ? c'est pas pareil vu que j'ai confiance en moi je vais l'emmener à aimer parce que je serai une femme très propre et ça va aller mais c'est vrai ta partenaire peut t'emmener à aimer ça en fait c'est ça ça dépend de la fille sur qui tu tombes tu vois et puis crois-moi si tu es fan si tu es amoureux de la fille la force est-ce que tu as descendre et puis faut pas dire que c'est pas la même chose hein pourquoi tu as dit ça ? moi il y a question d'accord posez mon frère qu'est-ce que c'est fait ? numéro 3 oui tu disais ton truc que toi t'aimais bien regarder t'as dit que ton chéri c'est de voir ton chéri en train de le faire avec une autre oui est-ce que lui il dit son c'est de le faire avec sa chérie et avec une autre est-ce que toi tu pourrais participer ? non pas participer mais être là pour regarder en fait d'accord donc toi ton gars est en train de faire quelqu'un tu le regardes mais s'il veut te toucher tu dis non 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 après si la fille n'a pas qu'il veut mais pas devant elle mais c'est aussi son droit pourquoi non ? non c'est son c'est son ah non 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 pour te demander à l'autre je pensais qu'on avait même moi je peux pas y aller numéro 2 mais pareil il est pas fait tout ça non non moi je peux pas peut-être qu'il s'il veut il peut le faire derrière moi il n'y a pas de soucis quand je découvre on fait des embrouilles après ça passe mais pendant que je suis là je peux pas faire ça d'accord on a un appel de Koro Go Cynthia bonsoir bonsoir Kevin tu vas bien ? c'est pas petite voix exotique oui ça va alors Cynthia pourquoi tu nous appelles ? déjà vous dis que moi je vous adore et le célibataire c'est mon crush le célibataire c'est ton crush ? c'est quoi toi ton crush ? Cynthia ? au bord de l'eau au bord de l'eau mais il y a deux filles qui sont ici toi tu dis le célibataire c'est ton crush il ne s'est même pas encore casé il ne s'est même pas encore matché toi tu as dit à ça oui j'ai fait Tintia même tu es célibataire ? je suis célibataire parce que si ton gars reconnait ta voix non je suis célibataire non les filles de Koro Go elles sont fidèles si tu trompes ton gars il va savoir à cause de la poussière je suis lobby mais je suis fidèle tu as quoi ? je suis lobby je suis très fidèle ah les femmes lobby sont fidèles d'accord c'est que Brésil est lobby ? c'est pas lobby qui est là bon salut toutes les femmes lobby on salue tout Koro Go merci Cynthia et puis si on ne le souhaite pas si le célibataire n'a pas mal matché peut-être qu'on va te passer ses coordonnées mais nous on sait qu'il va matcher tu vois non ? d'accord on t'embrasse Cynthia bisous Cynthia bisous bisous voilà bon tu as déjà une admiratrice ça fait plaisir tu connais Koro Go non ? c'est au nord de la Côte d'Ivoire non mais non le président a fait les routes si tu matches pas en 4h tu es là-bas et puis on profite aussi pour dire même si vous êtes à l'intérieur que vous voulez participer à l'émission on a su tout voilà 0708 76 0000 vous nous écrivez vous pouvez venir là c'est un petit problème oui on dit Live TV vous vous dites quoi ? que vous soyez à Bouna à Kong à Boundiali à faire que c'est Dougou peu importe grand cousin voilà on paye votre transport on paye votre logement et puis quand on est trop content on vous paye applaudissez vous pensez quand il est mon vieil mais c'est la plus vérité tout a chivré tout a chivré c'est ça ton premier a duré combien de temps papa ? mon premier a duré jusqu'à une heure je reviens je m'explique il va s'expliquer en fait je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui aime faire durer les sensations ok les filles une heure c'est bon pour vous ? bon une heure c'est un peu trop mais ça dépend de comment mon père c'est qui numéro 3 ? numéro 3 1 heure c'est un peu trop pour moi mais ça dépend ça va dépendre de comment et numéro 2 ? je trouve aussi que c'est long mais comme il a dit qu'il satisfait la femme d'abord après lui donc ça peut passer sinon c'est ça même le journal Montréal pour s'informer là ça ne dit pas une heure c'est passé les gens c'est passé les gens ici on dit les spécialistes disent que de 3 à combien de minutes sinon une là effectivement il y en a bon écoutez vous n'avez vu aucune aucune candidate mystère n'a été muselée sur ce plateau elles ont chacune eu la latitude de s'exprimer une seule prétendante pour éventuellement sortir de l'arnière sentimentale dans laquelle elle est empêtrée des questions mises sur la table dans le but de percer les personnalités de nos deux candidats mystères des réponses données dans le but de ravir notre célibataire Mike dans un unique verdict final ici on peut parler sans éviter des grossièretés c'est possible vous l'avez vu merci en tout cas nos candidats mystères d'avoir fondi l'armure et s'être prêté au jeu nous sommes le lundi 7 octobre 2024 cette saison 2 est maillée de moments fascinants d'ailleurs la deuxième mi-temps est un peu la clé de vous du vrai match toutes les émotions nous traversent nous avons l'habitude de dire que les lundis se termine sans match ce n'est pas une vérité absolue encore moins une science infuse donc peut-être que ce lundi ça sera un peu différent et que nous allons dégainer des pétales de roses l'atelier floral n'est jamais loin de toute façon et j'en profite pour dire un grand merci à l'atelier floral merci aussi à toi Mike d'avoir accepté de participer à l'émission mais ça a été un bon moment de passer en ta compagnie mais il faudrait que tu te décides et que tu choisisses ta femme du match donc que tu décides d'éliminer une maintenant qui décides-tu d'éliminer? Candidate numéro 2 ou numéro 3? Aïe Mike? J'élimine la candidate numéro 2 Pourquoi? Parce que tu as assez réfléchi donc pourquoi? La 2 parce que sur la toute dernière question elle a hésité un peu elle a répondu un peu froidement Quoi? Le fait que tu ne veux pas répondre à la oui c'était ça ça c'est un le deuxième point c'était c'est toujours elle concernant la durée ma durée elle a répondu froidement d'accord pour elle c'est trop c'est exagéré mais j'aimerais souligner c'est pas trop vas-y s'il vous plaît bonsoir ton visage me dit quelque chose t'avais déjà participé à l'émission? non non pas du tout jamais? d'accord ok je t'ai fait la bise tu me rappelles ton c'est reine oui oui reine je te présente Mike d'accord Mike Reine comment tu le trouves? très élégant c'est bon non tu peux pas c'est ce que tu dis là tu peux pas dire ça tu es déjà venu ici non non si tu n'as jamais participé au vrai match si aïe elle peut pas me dire il connait son visage tu étais derrière je pense que c'était le candidat le gars de ma ma oui toi même tu as participé à l'émission tu as oublié on a mis ça c'est toi un CVC non mais il n'y a pas de honte on peut revenir donc il n'y a même pas de honte à revenir il n'y a pas de problème tu as dit qu'on t'éliminé deux fois il y a des gens qui passent concours de police sept fois septième fois ils gagnent il n'y a pas de honte et puis la première fois tu es venu il n'y a pas de cadeau la deuxième fois il y a un cadeau madopsi on a perdu pour madopsi c'est un cadeau de subsaharienne bio subsaharienne bio donc c'est une marque tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses dedans gommage lait de corps et tout ça tu pourras utiliser voilà franchement impeccable d'accord d'accord Mike comment tu trouves Raine elle est bien belle elle est superbe et toi Raine il est très beau physiquement c'est ton genre oui ok bon tu vas lui faire la bise quand même bien sûr Raine si vous voulez merci Raine merci d'être revenue mais Raine mettons si tu es venu on se dit moi tu dis tu n'es jamais venu toi aussi tu me revenus un peu mais Raine aussi c'est une Raine oui c'est une Raine elle est en santé ah oui tu regrettes ? non je dirais regretter pour la candidate numéro 1 je ne veux pas regretter pour la candidate elle est toujours dedans mais on t'a prévu un très beau casting ce soir quand même de ce que tu viens de voir on est d'accord d'accord oui c'est Mike on va découvrir ta femme du match princesse est partie tu l'es éliminée Raine vient de nous quitter tu l'es conduite il ne nous reste plus que la candidate numéro 3 qui est ta femme du match la femme du match Jingle Mike ce que j'aimerais savoir tu es réellement célibataire ? bien sûr il y a beaucoup de personnes qui nous regardent de pays différents donc en l'occurrence le Bénin le Togo tout ça donc s'il y a une information bizarre forcément elle nous vient forcément tu es vraiment célibataire ? célibataire percélibataire d'accord quand tu étais assis et que la première candidate est sortie tu as dit effectivement que tu regrettais donc là on t'offre une possibilité de faire revenir la candidate que tu as éliminée en première position sauf que là ce ne serait pas possible de matcher avec celle qui est derrière les rideaux qui pourra peut-être revenir ici une autre fois on ne sait pas mais est-ce que tu voudrais que la première candidate qui a été éliminée revienne ? je vais m'asseoir tu peux réfléchir un peu tu as 5 secondes pour réfléchir sachant que si la première candidate princesse que tu as décidé d'éliminer revient c'est pas sûr qu'elle match avec toi elle peut ne pas matcher comme elle peut matcher comme elle peut matcher voilà et comme Brésil te l'a si bien signifié si elle revient tu ne pourras pas ouvrir le rideau pour découvrir celle qui est restée jusqu'à la fin donc tu décides de faire quoi ? c'est lundi c'est notre petit cadeau de la soirée voilà très rapidement je vais prendre le risque pour la candidate de découvrir la femme du match comment tu l'imagines la femme du match ? est-ce que tu l'imagines aussi pulpeuse que les deux autres ou pas ? aussi pulpeuse que les deux autres je l'imagine ah non il faut arrêter d'imaginer la femme du match Kevin Nassar elle est très bonne viens ma chérie on applaudit tu nous rappelles ton prénom ? Marion Marion on rappelle que tu as 22 ans et tu es un cassière dans un soirée très bien Marion merci d'avoir choisi le vrai match tu es très belle tu as un très joli visage tu n'es même pas maquillée même pas voilà tu es sublime est-ce que tu veux quand même défiler tu es trop jolie tu ne veux pas d'accord tu n'es pas défilée mais tu es très belle honnêtement bon Marion on te présente Mike tu t'appelles Mike elle s'appelle Marion M.M. je dis ça je ne dis rien Marion et Mike contre le monde Marion non ça fait macrillon si on fait Mike et puis Marion c'est toi macrillon 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 ça là je ne sais pas papa en fait moi dans ma tête elle est jolie c'est une très belle femme mais il est pour ça qu'en fait elle allait être aussi culpeuse ça là je ne sais pas aujourd'hui là je ne suis pas optimiste non moi je ne sais pas franchement je ne sais pas en tout cas merci à Subsarian bio franchement c'est des produits il y a plein il y a gommage il y a vu gommage même dedans tout ça elle est à fini aujourd'hui on a même peu non on parlait un peu il va pas matcher parce qu'il aime les filles en forme mais il va aller pour le numéro 1 il va pas prendre le numéro 1 je vais la déposer au carrefour mais elle même là tu penses qu'elle veut pas elle va rentrer en contente l'équipe pour dire qu'elle veut son numéro nous si c'est comme ça on peut pas les défendre on peut pas bon en fait bon c'est bon écoutez il faut aller leur donner pas non sous là on sait jamais prenez vos dos de toute façon aujourd'hui c'est lundi c'est lundi donc lundi là même on a pas tant d'espoir vous mettez de part et d'autre tu vois Marion de part et d'autre Mike de part et d'autre donc le rouge c'est le pas match le vert c'est le match c'est pas parce qu'on match qu'on décide de se marier le lendemain et ce qui fait la beauté de cette émission c'est qu'on ne reste pas figé sur le physique donc sur les critères physiques on peut aller au delà de ça se dire oui on aime mais un petit peut faire notre bonheur on aime un garçon grand mais un garçon coup peut faire notre bonheur on ne sait pas d'où le bonheur vient donc vraiment aujourd'hui là tu es en train de faire discours de politicienne pour rien deux comptes à cinq allez cinq quatre trois deux un en vote c'est pas fini on savait où on savait tu vois que je t'aime j'allais te laisser parler pour rien cadeau Mike pourquoi tu n'as pas marché déjà dans ma présentation quand on m'a contacté j'ai dit j'adore la rondeur mais on t'a donné deux heures pour tout oui qui a éliminé c'est toi c'est moi oui on t'a dit qu'il y a un gros qui est là que tu as déjà vu est-ce que tu veux qu'on ramène tu dis tu voulais voir un autre gros qui voulait dépasser même la pièce ici à ton frère il n'y a pas que des c'est l'essentiel et puis Marion c'est c'est une très jolie fille tu vois donc c'est pour ça qu'on l'a intégrée dans le casting on s'est dit c'est vrai qu'elle n'est pas aussi pulpeuse comme les deux autres mais elle en a dans la tête tu vois et elle est très jolie elle a un joli petit minois donc on s'est dit que pourquoi pas l'intégrer dans ton casting tu vois sinon on t'a donné deux tu as pris pour jeter derrière la fenêtre faut pas nous fatiguer et puis on t'a même donné la possibilité donc si c'était si c'était la première qu'on a tu allais matcher celle qui a sorti en première position pourquoi pas il veut pas te voir prendre son numéro après il va prendre il y a beaucoup d'hommes ici il va prendre Marion et toi et pourquoi t'as pas matché d'abord parce qu'il a été franc d'elle au début il m'a dit que j'étais pas son genre d'accord et toi physiquement c'est ton genre bon la taille oui ça va d'accord mais t'es une très jolie fille je pense que même on va te faire revenir tu vois et Marc évidemment c'est ton droit le plus absolu et tu as été très respectueux envers elle et durant toute cette émission t'es été très très respectueux tu vois t'as le droit d'avoir un genre physique bien précis tu vois c'est très honnête et puis tu as pas accepté de matcher juste pour les caméras il y en a même là eux ils cherchent même pas femme ils cherchent juste femme moi tu as eu le courage de dire que c'est qu'il y a au pays ici vraiment bon écoutez de toute façon aujourd'hui nous en ce Yundi comme Josée l'a si bien chanté ça nous a laissé mais bon vous savez les Yundi c'est pas tout le temps la joie en fin d'émission à l'instar de ce Yundi Marion et Marc ont décidé de ne pas matcher tout ça vraiment tout le monde a droit à l'amour on célèbre tous les du pays voilà c'est ça tant que ça fait bien le travail c'est l'essentiel tant qu'il y a des blocs on vient avec les cadeaux on l'appelait pour ailleurs s'il vous plaît on l'appelait pour ailleurs on l'appelait pour ailleurs s'il vous plaît on l'appelait pour ailleurs s'il vous plaît merci beaucoup à subsaharienne bio subsaharienne bio voilà et puis nous on se donne rendez-vous demain à partir de 22h sur les antennes de live tv votre télé s'en filtre avec la même équipe la même énergie la même heure à demain à demain à demain à demain à demain